Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro avec cette fois-ci le consacré au magazine PCMag, cette fois-ci nous allons voir le PCMag de 97, alors attendez, je vais juste baisser un petit peu la musique qui est un peu forte, donc on va découvrir ensemble ce bouquin, on avait fait déjà d'autres bouquins sur les jeux vidéo, un sur l'informatique, ça va être à nouveau sur l'informatique, et du coup on va se replonger plus ou moins dans l'année 97, dans l'info, et donc vous avez accès au sommaire, vous pouvez le voir directement là, avec, on va parler d'AMD, ça va parler de la mémoire, d'Office 97, les prix, on va avoir l'UNASCE, le plus beau PC du monde, l'internet, les secrets du FTP, et qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter un PC, évidemment plein d'autres sujets, que nous allons découvrir ensemble, et évidemment pas mal de publicité, pas mal de choses qui vont peut-être vous parler, si vous êtes né, en tout cas, dans les années 90 et avant, et que vous avez connu les 97 bien entendu, en termes de code informatique. Donc là je vais passer évidemment les pubs en général, qui sont assez nombreux sur ce genre de manuel, donc on va voir un petit peu, on va découvrir ensemble en fait, tous ces sujets, et voir si les choses ont changé à l'époque, ou enfin maintenant, par rapport à ça, etc. Et on commence avec la première page, avec les infos à retenir de la semaine, en fait, d'avril 97. Donc ça parle déjà d'AMD par rapport à plus cher et moins cher, plus rapide et moins cher qu'Intel, effectivement, alors ça ne date pas d'hier, cette histoire des lycées AMD qui étaient, des processeurs AMD qui étaient moins chers qu'Intel, ça a toujours été plus au moins le cas, mais en général, les processeurs AMD qui étaient quand même un petit peu en deçà des processeurs d'Intel, c'était un petit peu le cas aussi avec Cyrix, et comme vous pouvez le voir là, ben ça a un petit peu changé, ça a un peu évolué, c'était déjà un petit peu le début, avec des processeurs AMD qui étaient aussi forts que l'Intel pour un prix souvent bien inférieur. Compact, c'est une sur les costes de HP, mais à l'époque, c'était un des plus gros constructeurs de portables, de netto portables et de PC, et cette reprise a été rachetée par HP au début des années 2000. Alors, AOL pour effusionner Compuisseur, ça c'est pareil, c'est AOL, donc c'était le fournisseur d'accès, c'est toujours fournisseur d'accès aux Etats-Unis, même s'ils ont beaucoup coulé, à l'époque, c'était le géant de l'Internet aux Etats-Unis, et Fusionner Compuisseur, Compuisseur, c'est ce que vous aviez avant le Minitel, en fait, surtout aux Etats-Unis, sachant que le Minitel, ça a été une grosse fierté française, vous le savez, ça faisait déjà 20 ans quasiment, enfin, à cette époque que ça existait, et de leur côté, les Américains avaient Compuisseur, c'était pareil, ça c'était une sorte d'Internet, avant Internet, et ça marchait vraiment bien, il y avait beaucoup de sites qui marchaient dessus, et Compuisseur était en train de dégangouler finalement, puisque avec l'avènement d'Internet depuis les années 94, 95, 96, mais ils ont dû revoir un petit peu leur copie. Ensuite, Sublime les PC Infinière, c'est ce que nous allons voir justement dans ce livre, qu'est-ce qui est considéré comme étant un magnifique PC, en tout cas en 97, Apple dans la tourmente, on aura de la rescousse, et voilà, et là c'est un débat qui est assez énorme, c'est en gros, ça parle d'Apple, puis qu'il faut savoir qu'Apple, en 97, est quasiment au plus mal, et vente de tout ce qui est matériel, l'informatique, pour Apple, sont réduits à un niveau ultra faible, enfin, s'ils dominaient le marché dans les années 80, c'est plus du tout le cas dans les années 90, et malheureusement, ils sont presque en banqueroute finalement, Apple, et du coup, ils vont tenter de nouer peut-être des alliances, se faire sauver, etc., pour maintenir leur activité, et là apparemment, ils parlent de Oracle, alors j'ai du mal à lire, parce qu'effectivement, c'est un petit peu compressé, sachant que normalement, c'est un format page, donc là on a un format wide, donc effectivement, l'écriture est pas super bien en vue, voilà, donc l'air Ellison, PDG d'Oracle, qui s'est déclaré prêt à investir une fortune personnelle, et prend la tête d'un groupe investisseur, voilà, alors faut savoir que, c'est déjà, mais en fait, c'est Microsoft, qui va plus ou moins sauver Apple, qui va du coup, prendre des parts dans la société, réinjeter de l'argent, ils vont aussi déployer Internet Explorer, qui à l'époque, est un des meilleurs navigateurs, avec Netscape, sur Mac, Macintosh, bien sûr, et ils vont, en fait, de manière à sauver Apple, quoi, et finalement, quand Apple a grandi derrière, a vachement évolué, il s'est retrouvé en position de force, il faut savoir que Microsoft en profite aussi, puisqu'ils ont des parts dans Apple, donc voilà, ensuite, Microsoft casse les prix, on met Saint-Tial, bon alors ça c'est sur deux prix, on s'en fout un peu, Internet est limité pour les écoles, donc ça c'est pas mal, des fois, Internet est en défaut d'investir toutes les chômias françaises, Internet fera le siège de tous les établissements scolaires avant l'an 2000, comme Jacques Chirac, c'est Alain Juppé qui le promet, blablabla, donc effectivement, Internet dans les écoles, c'est, bah, on est en 97 encore, donc effectivement, Internet est encore au balbutiement, il y a très peu de gens qui sont équipés, et le fait de l'équiper dans les écoles, bah ça va être très intéressant, je ne sais pas si vous avez utilisé, mais dans l'informatique dans les années 90 ou 2000, certaines petites écoles, certains établissements avaient déjà des ordinateurs, donc il y en a très peu en général, vous avez un petit part de quelques ordinateurs, et, bah, ça permettait d'aller sur Internet, en général, le débit est un petit peu meilleur, un peu meilleur je précise, parce que comme beaucoup de gens utilisaient les plus ordinateurs à la fois, et, bah, c'est un petit peu le début pour beaucoup d'enfants pour aller sur Internet, qui valait très très cher à la maison, puis on était encore aux 50 CIGA cette époque, et ce n'était pas Internet illimité. Euh, 6 vrais vies pour soutien scolaire, donc la JBLJ qui doivent parler, effectivement, du soutien scolaire par Internet, pourquoi pas, et c'était les 10 ans du PC Mac, d'ailleurs, au passage, qui, donc, a été créé en 87. Alors, on a les solutions, ça parle de quoi ? VisioBasic, on a la présentation des signatures des fichiers BMP, alors, et là, il parle de l'exploratoire de Windows 95, bon, on est encore à Windows 95 en 97, Windows 98 n'est pas sorti, bien entendu, et donc là, apparemment, ils expliquent que certains fichiers BMP peuvent avoir un aperçu en miniature. Si vous, actuellement, sur l'ordinateur, quand vous ouvrez un, enfin, vous avez vos fichiers, vous avez un aperçu, bah, ce n'était pas évident à l'époque que ça existe, hein, il n'y en avait quasiment pas, ça était juste soit représenté sous forme d'icône, soit même pas, mais en général, il y a une petite icône qui vous disait, ça c'est un fichier BMP, ça c'est une image, ça c'est une musique, etc. Allez, on passe à la suite, avec une petite pub pour Matrox, d'ailleurs, regardez, Matrox Mystic, pour ceux qui ont eu une Matrox à l'époque, Matrox 3DFx, c'était les marques à suivre, en tout cas dans les cartes graphiques, avec les mémoires extensibles à 8 mégas, regardez-moi ça, 1200 francs pour 4 mégas de mémoire vidéo, en 97, ce qui est pas mal, d'ailleurs. On peut naviguer sur le web en 3D, alors ça, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas, on va faire de la vidéoconférence, affichage en haute résolution, évidemment, de l'écran, puisqu'il y avait 4 mégas. Il faut savoir qu'en 97, on avait encore beaucoup de cartes graphiques qui ne permettaient pas d'avoir des affichages en haute résolution sur les écrans. Quand je dis haute résolution, évidemment, je pars au-delà de 640x480, en 87, en moyenne, on a des résolutions qui sont de 640x480, 800x600, 1024 aussi, certains montrent jusqu'à 1200, mais c'est assez rare encore, et il faut savoir qu'il fallait au moins plus de 1 ou 2 mégas pour pouvoir afficher ces résolutions, mais surtout les afficher avec beaucoup de couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple sur la publicité, vous pouvez afficher les applications en haute résolution sur de vraies couleurs, en 24 bits. Alors, souvent maintenant, quand on a les réglages d'écran, on a du 16 ou du 32, mais on a aussi le choix de 24 bits, c'est un petit peu entre les deux. Faites le test un jour, vous mettez un faux d'écran, et beaucoup d'effets de couleurs, c'est-à-dire en gros de couleurs qui se tamisent. Vous allez voir, si vous passez en 16 bits, vous avez pas mal de détachement de couleurs, puisqu'il n'y a pas assez de couleurs pour remplir toute la palette. Et le mode 24 bits, en général, permet de le faire sans que ça se voit, par contre le mode 16 bits ne le permet pas. Donc voilà, il y a fait d'écran graphique qui permettait surtout d'avoir ça. On parlait de jeu, effectivement, mais on parlait surtout de tout simplement avoir un écran qui affiche toutes les couleurs. Alors ensuite, mononcouleur, viales basiques, je vais passer évidemment assez vite, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 170 pages ou 180 sur le magazine, donc on va quand même avancer. Allez, Omnisciential 97 pour 990 francs, et on va droit droit à World 97. Effectivement, il y avait la suite de l'époque, 1 97. On a Internet Explorer. Alors ça fait rigoler Internet Explorer, mais à l'époque, c'était quand même un très bon navigateur. Ça l'a été pendant pas mal d'années. D'ailleurs, c'est pour ça que Nescape a coulé. En plus, il était fourni gratuitement. Mais à cette époque, si vous n'avez pas Internet, enfin, si vous avez Internet, vous n'avez pas trop de problèmes. Internet était tellement lent que télécharger des logiciels sur Internet, ce n'était pas encore très viable. Les gens préféraient utiliser des CD fournis dans des magazines. C'est le cas, d'ailleurs, de ce magazine qui avait un CD fourni. Pour exemple, la suite Corel Corel, c'est un petit peu dur outil, il me semble. Et par exemple, vous avez aussi, vous achetiez des packs et vous avez Internet Explorer dans sa dernière version. Ça vous permettait d'avoir une version améliorée du navigateur sans avoir à vous taper, j'ai une bêtise, c'était à l'époque, 15 ou 20 mégas. Alors, processeur AMD, voilà, donc enfin de la concurrence. Pour la première fois depuis l'origine du PC, Intel n'est plus le seul à pouvoir aligner les processeurs les plus puissants au meilleur prix. Fréquence équivalente, la gamme 1 pourrait fournir au Pentium un petit surplus de vitesse sous 2.95 pour un prix de 25% inférieur. Alors, ce qui Intel a l'entra le 7 mai le Pentium 2, pour lequel il exige de nouvelles cartes compatibles slot 1. Donc les cartes compatibles slot 1, c'est en gros, vous avez votre carte-mère, vous avez l'emplacement pour le processeur. Il faut savoir que chaque slot est différent. Voilà, donc si vous voulez utiliser tel ou tel processeur pour le remplacer, il faut s'assurer que l'entrée et la sortie, elle est compatible. Donc voilà, c'est justement la photo que j'aurais dû vous le montrer avant avec les explications. Voilà, les slots, c'est ce que vous avez pour pouvoir mettre le processeur. Alors, le cas 6 est pour les 100 disponibles en version 166, 200 et 233 mégas, ce qui est pas mal. Alors, en 97, c'était les fréquences moyennes à peu près que j'en avais sur le marché. 8,8 millions de transistors, alors ça, c'est énorme pour l'époque, mais maintenant, on dépasse le stade des milliards depuis longtemps. Alors là, c'est un petit publicité pour du zip de fichiers, donc pour la compression de fichiers. On en a toujours, pour ceux qui connaissent WinRAR, 7zip, etc. A l'époque, il s'était fendu sous forme de logiciel. 250 francs quand même, 390 francs, 250 francs pour la mise à jour. A l'époque, il y avait moyen de se faire vraiment du Blade et le lichel qui faisait qu'une chose. Alors, les processeurs de mix, donc on en parle toujours. Donc on a un petit comparatif. Voilà, donc je suis pas du processeur, donc on voit que le Pentium est quand même un peu plus grand, 212 mm sur 161. Technologie intégrée à BMX, ce qui fait que AMD a aussi la même technologie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre de transistors, donc on l'a vu, 4,5 contre 2,8, mais aussi la taille du bus, la bande passante en mots secondes. On est en méga secondes, mais pas en gigas encore, et on est à 500 et mots secondes. Alors c'est pas, c'est vraiment très peu, maintenant on est à plusieurs gigas. Les brochettes, par contre on voit pas la finesse de gravure. Alors la finesse de gravure, c'est... non, si c'est pas la technologie CMOS, 0,35 microns. Ouais, en gros faut savoir que maintenant on est au nanomètre. Au nanomètre, et les processeurs les plus fins, au niveau de l'impression, les plus petits, je crois qu'ils sont maintenant entre 4 ou 7 nanomètres, je peux me tromper, mais là on est apparemment, si je comprends technologie CMOS, si c'est vraiment la finesse de gravure, ça fait 0,35 microns, ce qui est énorme, c'est peut-être 100 fois ou 300 fois plus gros. On va passer donc à la suite. Bon, si on s'en fout, le premier PC intérieur, le casis de AMD, ça sera un NovoTech. Moi je n'ai pas connu je n'ai pas connu cette marque. Voilà, donc on peut voir la configuration du PC, MDK6 avec 32 MO de RAM, ce qui est moyen, mais bon, pour l'époque c'était largement suffisant. Et 1995, si vous avez déjà 16 mégas ou 32, vous êtes bien, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Ça fait sourire maintenant, mais à l'époque on pouvait faire beaucoup de choses avec ça. Et il vaut quand même 14 500 francs, sachant que CMDK6 et CMX, donc ça c'est quand même, je crois que c'est le K6, je ne dis pas quelle version c'est, 2 mégas pour la carte graphique. Ouais, donc on est dans un PC moyen, moyenne gamme, quand même 14 000 francs, on est en 97, 14 000 francs. Et alors pourquoi à 14 000 francs ? Si on compare en euros, on doit être à peu près à 2000 euros. 2200 euros. Il faut savoir que les PC en 97 était encore très cher, ça a été encore plus avant. Maintenant on a des PC moyenne gamme, PC bureautique je précise, sans oublier les laptops, parce que maintenant tout le monde utilise des portables quasiment. Les PC moyens maintenant, on en a à 600 euros. Par raison à l'époque, la moyenne gamme, c'était de 1200 euros. C'est deux fois plus cher à peu près qu'à l'entrée. Alors question est-il plus, faut-il utiliser ordinateur de poche, mais quel option choisir ? Oui, option, il faudrait aussi des mini-ordinateurs de poche, qui tournaient, je ne sais pas, sous du Simbian OS, ou quelque chose comme ça, enfin c'est OS internaison, qui pouvaient même se connecter à internet, ça valait une blinde. Ça ressemble un petit peu à ce que vous aviez aussi dans les années 90, c'est-à-dire les dictionnaires électroniques, où vous tapiez des mots, etc., ça vous donnait une définition, où ça réussissait aussi à traduire en anglais, en espagnol, etc., mais ça ne servait qu'à ça. Et ça ressemble un petit peu à ça aussi dans les menus. Ce n'est pas un vrai portable, c'est juste des trucs de poche pour s'aider, faire l'agenda, traitement de texte, etc. Alors Windows CE en poche, donc là on parlait du consumerie électronique, donc c'est le Windows CE normalement, il me semble que c'est la version portable en fait de Windows. Plus récemment on a eu Windows Mobile, Windows Mobile 2000, Windows Mobile 2003, Windows Mobile 5, Windows Mobile 6, Windows 6.1, Windows Mobile 10.5, je l'ai dit je crois. Et après on a eu Windows Phone, pour ceux qui ont connu des portables sous Windows Phone, enfin en tout cas des smartphones sous Windows Phone. Mais à l'époque, Windows CE, c'était surtout orienté pour les PC de poche. Donc vous voyez là par exemple un exemple en photo. Alors la résolution n'est pas énorme, 640x140, quoi que c'est pas mal, il n'y a rien pour la taille de l'écran. Alors évidemment c'est du monochrome, faut pas déconner. Mais bon, ça va devenir la couleur dans un ou deux ans. 6000 francs quand même. On a quasiment à 1000 euros. 60 heures de communication, hors communication pardon. On a 4 mégas de mémoire RAM et 2 mots de mémoire ROM. Donc du coup, c'est assez faible, mais l'OS est fait en conséquence, ce qui fait que le système d'exploitation, il est plutôt allégé par rapport à Windows. Alors Windows CE sur WebTV, oui effectivement, voilà. Oui, pour les télévisions qui vont utiliser l'internet. Alors je pense que c'est tout pour afficher les programmes, pour afficher... C'est un petit peu comme le télétexte en fait, la WebTV. Souvenez-vous sur les écrans méthodiques, il y a au moins encore 10-15 ans. Vous avez bien sur le petit touche, j'avais le télétexte et vous passez, vous avez à peu près 999 pages et chaque page en fait offrait un service différent. Vous vous affichez sur des infos, sur la bourse, etc. Et bien là vous avez carrément les premières WebTV. On voit quand même l'abonnement, quand même 20$ par mois. Ça fournit quoi apparemment. Un accès limité au web, un accès filtré sur Surfwatch, un accès aux sites réalisés spécialement développés pour les enfants. Donc ça offrait du contenu en fait, d'avoir internet quasiment sur sa télé. On va passer du coup à la suite. Donc là, on a un peu de pub dans une téléforme en plus. Alors, regardez là, ça c'est drôle. On a un petit onglet sur un petit poisson d'Avril avec le fameux écran pliable, pliable gonflable. Donc c'est juste qu'il y a eu lieu d'avoir un épisode où ils ont parlé de ça en news. Et effectivement c'est une fake news puisque c'était un 1er avril. Et là on voit sur la photo que c'est bien un poisson. Après pourquoi pas, un écran gonflable. Mais bon, de toute façon ça ne servira à rien, ça sera toujours aussi drôle. Alors, on va du coup passer à la suite. Alors, la 3D dans les chaumières. Donc ça c'est quoi ? C'est concurrent pour Corel ? Bah oui Corel Draw, ça permet aussi de dessiner. Enfin la 3D, j'ai parlé de la bureautique mais c'est tout du dessin. Traitement d'images pour novices. Microsoft Pictured, peut-être que certains ont connu. Ok, donc ça c'est bon. C'est la rencontre d'oeuvre, c'est France Télécom. Alors il y a beaucoup de pub à l'époque, vraiment. Faut savoir que le marché de l'informatique des années 90 est en train tellement d'exploser que tout le monde essaie de vendre son truc. Même dans les années 80 c'est déjà le cas, mais... C'est en train de se démocratiser, il y a de plus en plus de... Qu'est-ce qu'il y a fait ? Euh, attendez, petit soucis. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais, on est passé à page 28. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attendez, j'en sais pas, il y a un petit bug. Ah, c'est bizarre, il m'a remis sur le... D'accord, 10, 14, 15, 16, 18, 20... On va avancer, 24, 25, attendez. J'espère qu'on va pas revenir à chaque fois au début. Oh, il y a un problème, attendez. Il y a un petit souci là, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va changer toutes les pages. Euh, ouais, c'est très étonnant. Alors, attendez, je vote quand même. Page 2, 3, 27. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ? 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 Je comprends pas. Là, on arrive au bout. Et on revient au début. Pourtant, j'ai bien tous les 100 pages. Ah, c'est dommage parce qu'on avait bien avancé. Et on revient encore au début. C'est quoi ce délire ? Bon, c'est pas grave, vous ne les inquiétez pas. On va... On va... Je vais pouvoir modifier ça. Attendez, hein. On va faire ça. On va enlever de là jusque là. Ça devrait le faire. Voilà. On va voir si ça marche maintenant. Voilà, donc spécial 10 ans. C'est parfait. Donc c'est bon, c'est résolu. C'est 10 ans. Donc 10 ans de produits, 10 ans de flop, de coup de cœur, etc. Donc effectivement, je vous l'ai dit, c'est les 10 ans du magazine dans cette année 97. Donc, on va... On va... Du coup, il va vraiment faire un petit reste respectif sur chaque année de la micro. Alors... Je vais vous passer ça parce qu'on va vraiment passer que sur l'année 97. Donc on va rester là-dessus. Euh... Donc on va partir... On va parler des produits marquants pour le moment. C'est l'année 88. On va... On va avancer, hein. Je pense que... On va... On va passer... 83... 91... Voilà. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, on aurait pu en parler directement dans cette vidéo, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard à travers d'autres bouquins. On va... On va continuer... Je ne comprends pas. A chaque fois, je remets au menu. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. On sent qu'au bout de 35 pages... 38... 40... 41... 43... 45... 47... 50... 53... Ok. Bon, bah écoutez, on va faire modifier, hein. Properties. On va enlever jusqu'à la page 53. Je ne vois pas de solution. Voilà. Voilà. Ok, donc on va passer un petit peu à la suite. Voilà. Bon, désolé pour certains petits interludes. Hop. On va aller jusqu'au bout, hein. 62... Alors regardez, c'est assez intéressant, ce petit passage. On a une vue satellite, en 97 quand même, je précise, de la Silicon Valley. Et vous avez toutes les entreprises. Alors, c'est très difficile à lire. Je suis désolé, ça va être un peu compliqué. Mais, euh... Vous pouvez voir, donc... Euh... Alors, c'est un petit peu compliqué. Et Tromnikar, c'est le point violet. Euh... Au-dessus, vous avez Oracle, avec WebTV. Vous avez Sun Microsystems, qui est une grande reprise qui était à droite. Vous avez Troicom. Vous avez Apple, qui est un petit peu plus en bas, le point jaune tout en bas. Euh... Alors, j'ai dû bien avoir la suite, désolé. Vous voyez, quand même, il y a une petite partie visible. Euh... Par contre, j'ai honte si je peux pas régler un petit peu la hauteur. Non, bah non, je n'en fais rien, en fait. Il n'y a pas de doute. Ok, donc on continue. On va passer à la suite. Et du coup, je vais remonter un petit peu l'affichage. Je me sens qu'il y a un peu mieux quand même. Ouais, c'est bon. On va regagner un peu de place, voilà. Ensuite, voire 87 à moins de 1000 francs. Donc, on en a parlé juste avant, mais c'est essentiel. Donc, on va passer directement à la suite. Quand Satoshi Ball, le multimédia devient facile. Ah, sympa, l'effet d'ailleurs de fondu sur l'appareil. Regardez-moi ce vieux téléphone en haut. Évidemment, la chaîne ici. Facile et beau à la fois. Donc, c'est justement ce PC qu'on va voir. Bon, il est en plus gros écran. On va donc avancer. Alors, voilà. Donc là, il parle de quoi ? Il parle sur la tête. Le moteur Altavista est bientôt plus efficace. Quelques 30 millions de pages indexées. Près de 29 millions de requêtes. Alors, si vous saviez maintenant le nombre de pages qui sont indexées. On tape le millard, mais largement. Et Altavista, à l'époque, faisait partie des moteurs de recherche qui étaient très utilisés. On est un an avant Google. Et ça en faisait partie. Il y avait l'Icosse, il y avait Altavista. Il y avait le portail Netscape aussi. Il y avait aussi le portail des opérateurs. Comme par exemple l'Infony. Vous avez le portail d'Aloel, etc. Et c'est là où les gens faisaient leurs recherches pour aller sur Internet. Et Altavista, bien évidemment, a disparu depuis. Ils se sont fait tous manger. Et Yahoo aussi, vous voyez. Ils se sont tous fait manger par une parpareilée au début. Et avec Google derrière qui a vraiment tout ratissé. Alors, il ne reste plus que maintenant les plus gros moteurs de recherche. On a Google qui est avec moins de 90% du marché. Si vous allez en Asie, vous allez avoir avec la Chine. Du coup, vous avez Baidu qui concentre une énorme part de marché là-bas. Mais après, il reste qu'il y a où un petit peu. Mais après, c'est mort. Il n'y a plus rien. Alors, 1000 satellites pour le cyberspace. Au fil des mois, les satellites sont devenus un point névrologique de communication Internet large-bande. Nouvelle démonstration. Des investissements récents en amont les sociétés comme Intel, Microsoft, Motorola ou Alcatel. On est bien en 97. Donc là, il parle des satellites. Voilà, pour la présentation d'Internet un petit peu dans le monde. Voilà, vous avez Internet avec CompuServe. C'est ici maintenant, tout de suite. Alors CompuServe en France, ils n'ont pas resté longtemps. On a un truc sur webdesign.http. C'est marrant, ça ressemble un petit peu à Matrix. Lyphologie, voilà. Donc en général, section web, ils expliquent. Ils essaient de montrer des sites web intéressants à aller visiter. Alors, les emplois. Voilà, ils vous montent un petit peu. Tiens, on a un petit encart avec des jeux PC. Je vois Catombrea par exemple. Pathasmagoria qui apparemment est un très bon jeu. L'encyclopédie Encarta. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai l'encyclopédie. Ça peut être sympa. C'était à l'époque une énorme source de données pour ceux qui voulaient utiliser l'ordinateur et pas utiliser une encyclopédie. Encarta, c'est surtout pour les maps. Pour tout ce qui est géographique, etc. Autoroute Express aussi. Ça vous permettait de planifier vos trajets en haut. C'est la troisième partie. Troisième première ligne. Le Tirober. Voilà, c'est pas mal de livres en fait qui ont été portés sur l'ordinateur. Alors, disques en ligne, voilà. H77. On a Photoworks. Je pense que ça va désormais mettre toutes vos photos sur disquettes, sur le disque dure. Voilà, donc là, ça permet apparemment de classer ses photos, faire des tris, etc. Donc là, on rencontre avec une personne. Donc on va passer un petit peu par contre. Voilà, page 83. Je note les pages parce que si ça se refait comme eux, on va enchaîner. Et regardez du coup, ça c'est pas mal parce que ça parle de la mémoire, la mémoire vive. On voit qu'en 86, on avait 640 kg. D'ailleurs, je ne sais plus c'est qui avait sorti ça, mais qui disait qu'en gros, avec 640 kg. Pas de mémoire, hein. De RAM, vraiment de mémoire disque. On pouvait quasiment tout faire. C'est tellement faux, évidemment, maintenant. Mais bon, à l'époque, c'était ce qu'ils pensaient. 640 kg. Donc on n'est pas à l'heure du méga. En 87, on est à 2 méga. Et vous pouvez voir que ça monte assez vite. 4 méga. Quasiment tous les ans, ça double. Regardez, 87, on passe de 2 presse à 4. Ça double. Après, on passe à 8. Après, on reste à 8, par contre. Même si sur les... Même si c'est des barrettes qui sont un petit peu différentes. 16 méga en 95. Donc on a encore doublé en ans. 16 méga toujours en 96. Là, ça se ralentit un petit peu. 32 méga en 97. Et en 98, on prévoit avoir 64 bone RAM. Alors, pour ordre de grandeur, en moyenne, un PC. Donc à 97, c'était à peu près 16 méga. Pour le parc, on arrive à peu près à 128 méga en 2000. En années 2005, à peu près, on est de l'ordre... 2004, on est à peu près à 512 en moyenne. Et pour les années qui ont suivi, Vista ayant énormément obligé les constructeurs à rajouter de la RAM, On arrive à peu près au giga moyen d'un parc à partir de 2005, 2006. Et maintenant, on doit être à peu près entre 4 et 8 gigas en moyenne dans le parc PC. Donc là, c'est le nom de la micro. On est revenu en arrière. Donc on va enlever les pages. 83. Une fois que j'ai compris que ça fait ça, on va du coup... On ne va pas s'embêter. Voilà. Et on va enlever. Hop. Et on continue. Donc. Alors, les guides de survie. Vous voyez, la mémoire, ça se met de mémoire en petit sur l'image. Si, ça va être de mémoire de 256 mégas. Ce qui est énorme. Alors, même si à l'époque, les machines de conception de CAO, ou les machines utilisées pour les professionnels. Elles arrivaient déjà quasiment au giga. Un giga ou deux gigas. Vous aviez ça fin 90 sur ce genre de machine. Voilà. 500 francs, les 16 mégas. Un supplé de RAM est souvent un investissement prioritaire. La RAM, c'est vraiment ce qu'elle est plus utile, de toute façon, sur un PC. Vous avez la RAM qui est vraiment utile. Le processeur. La carte graphique. Evidemment, la taille de disque. Mais la RAM, c'est vraiment super important. Et vous voyez carrément différentes barrettes de RAM. 87, à quoi ça ressemblait ? 90, 94. Et voilà. 97, la barrette DIM. C'est à peu près le standard qu'on a dit pendant un peu mal d'années. C'est toujours plus ou moins le cas. Même si elles sont un petit peu plus... Un peu moins large à l'heure actuelle. Et ça reste à peu près la même chose. Là, on parle évidemment pas des barrettes pour portable. Là, on parle des barrettes pour PC fixe. Afterwork. Screensaver le plus vendu dans le monde. Ok, donc ça, c'est juste des screensaver. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des screensaver pour votre ordinateur, je me demande s'il y a encore des gens qui utilisent des screensaver. Alors, moi, ça m'arrive un petit peu vite fait comme ça pour m'amuser. Personne n'utilise des screensaver. Je veux dire, l'écran s'éteint, mais c'est tout. A l'époque, c'était très utile parce que c'est évité que... C'est pour l'effet de rémanence sur l'ordinateur, sur l'écran. Il fallait pas avoir un écran statique. Et du coup, les screensaver étaient monnaie courante. Le prix du marché de la mémoire, les trois dernières années. 405 francs en 92. En bas, vous voyez le graphique, 35 francs en 97. Evidemment, plus c'est vendu, plus les gens l'achètent, plus le prix baisse. Alors, ça a remonté il y a quelques années chez nous. Même dans le monde, tout simplement, parce que c'est les matières premières qui sont non plus chères. Et du coup, ça fait augmenter le prix de la RAM. Comme ça a été le cas pour les cartes graphiques aussi, avec le Bitcoin. Où les gens se sont amusés à acheter plein de cartes graphiques pour faire monter les Bitcoins. Et du coup, ça fait augmenter les prix des cartes. On a une petite pub pour alerte rouge. Alors, je ne sais pas du coup si c'est bien calé. Je pense que je vais laisser comme ça. Franchement, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux comme ça. Eh mince, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. On va recaler ça comme ça. C'est pas grave. Bon, on sait qu'on a tout l'écran. On a l'air tout rouge. La musique avec le disque original. Et le conflit du Tiberium. Alors... Puisque 1997, le grand livre. Alors évidemment, c'était très compliqué de savoir utiliser forcément certains logiciels. Donc il y avait beaucoup de librairies en informatique. Et quand même assez conséquence à l'époque. Parce que si vous voulez savoir comment utiliser un logiciel, il est obligé d'utiliser un livre. Vous n'allez pas sur internet chercher un PDF. Ce n'était pas encore le cas. Donc vous devez vous taper à acheter ce genre de bouquin pour savoir comment marche Office, Excel, ce que vous voulez. Voilà. Et justement, je parlais tout à l'heure des résolutions et du nombre de couleurs. Et la mémoire de vidéo requise. Et ce tableau en bas est vraiment excellent. Vous allez voir. Donc 640, 480. Si vous voulez avoir 16 millions de couleurs. Ce qui est considéré comme... 65 000 déjà, on voit pas mal de couleurs. C'est plutôt pas mal. 16 millions, ça commence à être parfait. Même s'il faut quand même au moins 24 millions de couleurs. Mais bon. 16 millions de couleurs en 140, il fallait 1 méga de mémoire vidéo. Souvenez-vous de la carte graphique qu'on a eu avant, qui était à 4 mégas. Et bien cette carte graphique 4 mégas, elle aurait pu simplement afficher 16 millions de couleurs, mais qu'en 1024 par 768. Si on avait voulu afficher ça en 1280, il aurait fallu 8 mégas de mémoire vidéo. Alors évidemment, à l'heure actuelle, on a des cartes qui font 8 gigas de RAM, donc c'est terminé. Mais encore dans les années 90, c'était vraiment hyper impactant d'avoir de la mémoire vidéo. puisqu'on était sur des valeurs assez faibles. Et là je vous laisse imaginer, c'est un écran en 1280 par 1024. Donc c'est du faux 720p en fait, parce que c'est des écrans qui étaient 4 tiers, 16 neuvième à l'époque, donc c'était pas du... C'était pas les mêmes ratios. Donc là, 1180 en 4 tiers, ça fait 124. Mais potentiellement, c'est du HD 720p, et il faut au minimum une carte de 8 mégas pour afficher ça avec 16 millions de couleurs. Alors ensuite, Yama, bah oui, ça fait longtemps que Yama fait des écrans, d'ailleurs en plus énorme à l'heure actuelle, beaucoup de gens au moins. Voilà les écrans du coup à l'époque, 4000 francs. Et voilà au gros à quoi avec ce genre d'écran, regardez en gros les statistiques, c'est un écran 1280 par 1024, ce qui est très très bien, par rapport à la taille honnêtement. C'est par contre, il peut monter jusqu'à 1600 par 1200, aussi c'est excellent, et surtout, ce qui était pas mal des camps cathodiques à l'époque, c'est qu'on était en 74-75 Hz, et il faut savoir que quand on est passé au LCD, dans le début des années 2000-2001, c'était des écrans qui souvent étaient en 50-60 Hz, donc on perdait vraiment en fluidité d'image, avec une réminence qui était élevée, ce n'était pas le cas sur les écrans CRT, et du coup là, on a quand même un écran qui, ma foi, plutôt pas mal, le SMIC 600 en 1200 en 75 Hz, si votre carte ravi qu'elle arrive à l'APG, bien entendu, parce qu'à l'époque, il n'était pas en haut beaucoup, mais vous aviez un écran qui était correct pour ça. Alors, le bon d'achat mémoire en 10 points, bon, il vous explique un petit peu, voilà, il vous explique un peu les différentes mémoires, il vous explique un peu tout, on est à la page 96, j'ai de retenir ça, comment installer une barrette, voilà, ça vous explique comment installer une barrette de RAM, donc vous ouvrez le PC, vous allez voir votre carte mère, vous allez chercher les slots, vous allez écarter sur les côtés, euh, je ne sais pas trop bien, vous allez écarter sur les côtés, les petites encoches pour que la carte passe, vous allez clipser, ça va refermer les encoches sur les côtés, et voilà. Bon, je ne vais pas vous expliquer l'informatique, bien entendu, mais voilà, c'est l'occasion d'y revenir largement. Alors ça, c'était aussi énormément vendu, tout ce qui était logiciel, de transformation d'image, d'impression, de rajout de gifles, des créations de cartes, de mails, avec des images, des cartes postales, etc. C'était vraiment, vraiment bien vendu. Et là, on va arriver vers le plus intéressant, le plus beau PC, la gamme Infinia, de Toshiba. Vous allez voir ce qu'était le plus beau PC en 1997, enfin, en tout cas, ce qui était considéré comme un PC très très beau. Et le voici, donc, vous l'avez vu un petit peu dans les aperçus avant. Voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est clair que pour l'époque, c'est super classe, tout noir. L'écran a l'air sympa, la tour, bon, voilà, c'est très années 90. Vous allez voir quand même qu'aussi, au niveau des statistiques, il s'en sort plutôt pas mal. je vais grandir un petit peu la fenêtre, mon côté, comme ça, parce que je vois pas forcément tout. Donc, on va voir un petit peu à quoi il est équipé. Il a un Pentium 200 MHz, c'est un Pentium, donc c'est un Pentium. 32 MHz de mémoire audio, donc ce qui est correct, c'est même très bien, même pour l'époque. On a un disque dur de 1 Go, ça c'est pas mal aussi, en 97, un disque 1 Go, en moyenne c'était 1, 2, 4 Go, on va dire, mais ça s'arrêtait là. 1 Go c'est très suffisant, pour l'époque. Un lecteur de CD-ROM 12X, alors on va parler un petit peu de lecteur de CD-ROM, on va en profiter. Souvent, on a mis en moyenne à installer les logiciels à l'époque, c'est de passer par un CD, puisqu'on est en train de supplanter la disquette qui est de moins en moins utilisée. Et, ces CD-ROM avec des vitesses de lecture qui étaient beaucoup plus élevées, ça permettait évidemment d'installer les jeux beaucoup plus rapidement, et quand vous jouez et que ça utilise les CD, de charger beaucoup plus rapidement. Là par exemple, on est à 12X, donc 12 fois la vitesse de la CD normale, la CD audio, mais, en comparaison par exemple avec une console, à l'époque, donc la PlayStation 2, la PlayStation 1 pardon, et la Saturn, la PlayStation 1, c'est un CD-ROM qui lisait en 1X, quand la Saturn avec un PC qui lisait en 2X. Là on est quand même à 12X, donc c'est quand même énorme. Les ordinateurs ont toujours eu plus d'avance sur les consoles à ce niveau. 22 000 francs, je vous laisse traduire, ça fait à peu près 3 000 euros, surtout qu'en plus il y a l'inflation, donc je pense que 22 000 francs de l'époque, c'est peut-être l'équivalent de 30 000 francs en 2001, donc, non peut-être pas 30 000 francs, mais peut-être 28 000 francs, donc pratiquement 4 000 euros. Voilà. On va passer à la suite. Donc j'explique un petit peu, l'utilité Centra, donc la carte graphique, ça serait une S3 Vierge DX, voilà, donc c'est un autre constructeur, moniteur multimédia, il y a une webcam apparemment, il y a une webcam, j'ai l'impression, un petit truc au milieu là, je crois que c'est une webcam. Ouais, les écrans, rafranchissement en 60 Hz 1980, et un affichage de CD, il y a une touche qui permet de faire quoi ? Ah, multimédia, donc je pense que c'est aussi pour peut-être accéder directement aux applications demandées, TV, radio, hauteur de sérum. Ok, j'ai l'impression qu'elle fait aussi télé, l'écran. Alors attendez, on a la page 100, 102 pour les 150, c'est bien. Il y a la télécommande aussi, pour zapper. Donc voilà, donc on a aussi les fleurons des grandes barques en tenue bio, je sais pas comment ils appellent ça. Et vous voyez quand même, on a des designs qui étaient assez particuliers à l'époque sur les ordinateurs. Ce qui faisait pas mal aussi, c'est d'avoir les enceintes qui étaient collées à l'écran. C'est quoi être mon con, en fait, par rapport au magnétisme ? Mais bon, il y avait les... il y avait donc les... le son collé à l'écran sur les côtés. Alors effectivement, si on doit comparer avec les autres, il est quand même beaucoup plus joli, j'ai l'impression. Mais les prix sont quand même élevés, à 14 000, 19 000 francs, Pentium 2. Alors ensuite, Rien ne vous transportera aussi bien, bon ça c'est un truc pour les vacances, super. C'est Virgin Games, c'est d'accord. Pas d'argent, oui, expédition sous 48 heures. Allez, il y a avoir S4Gym 2 quand même. On a quoi ? Decathlon, Samsung, ça c'est de la musique bien sûr. Avec le petit logo musicaux de Mac OS 9 je crois. Ou OS Suite, parce que même OS 7, parce que je crois que ça n'existait pas encore. Non, Mac OS 9 est sorti plus tard. Voilà, donc il y a beaucoup de, beaucoup de numéros de téléphone, de sites pour pouvoir commander des jeux, acheter des jeux aussi, sans passer forcément par internet. Et voilà, donc là on a un petit passage avec le Macintosh qui fête ses 20 ans. Et voilà, donc là ça parle justement du 20ème anniversary Macintosh, donc 12 000 exemplaires. Alors vous pouvez retrouver des vidéos sur internet de ce modèle. Franchement, pour l'époque c'était quand même plutôt classe, parce que c'était un écran plat, vous pouvez voir un aperçu là sur l'image, mais c'était quand même ultra classe d'avoir un écran plat quoi. Enfin, dans les années 97, personne n'avait d'écran plat. Donc avoir ça, c'était super super énorme. Par contre, 50 000 francs. Voilà, c'est ultra cher. L'acteur CD-ROM, et ils avaient même fait d'ailleurs, accouplé au 20ème anniversary, un système de son en rond, un peu comme les Macintosh, les Mac Pro, enfin les Pro que vous avez actuellement, tout ronds, découplés avec. Evidemment à l'époque, ils n'utilisaient pas Intel chez Apple, ils utilisent le Power PC. Ils ont abandonné après en demi-cinq, au moins ils sont placés sur Intel. On parle du coup de Compact avec les portables. Donc les portables, on ressent plus ou pro, ce qu'on a actuellement, ils avaient déjà des formes plutôt similaires. Ils étaient quand même plutôt pas mal, les portables à l'époque, on n'avait pas trop ce problème de chauffe. pour donner assez à ensuite, sur les portables, puisqu'avec l'augmentation des fréquences, la chaleur dissipée était plus en plus grande. Et du coup, l'écart entre une configuration PC et portable, elle a commencé à être énorme, à cause de ça. Mais c'était déjà plus ou moins le cas. Souvent, là où ils avaient plus de problèmes, les portables, c'était pour avoir une bonne carte graphique. Voilà. Après la Rite House 3D, Orchid, la Monster 3D, voici le Max Gamer 3DFX de Guillemot. Il y avait énormément de console 3D à cette époque. C'était le marché qui était en train d'exploser. Et on connaît les vainqueurs finaux, puisque c'est Nvidia et ATI, enfin AMD maintenant. Mais à l'époque, ce qui marchait vraiment, c'était les 3DFX, c'était les les Matrox, les TNT RIVA, donc c'était aussi Nvidia qui était déjà là, et on avait les ATI Rage, 4 consulteurs à peu près. Alors, votre vidéo en 10 minutes chrono, ok. 8 placards pavillons, voilà. Donc là, c'est encore le test d'un nouvel ordinateur. HP qui joue des modèles plutôt corrects. Bon, ça a toujours des modèles moyens, mais en général, ça tenait la route à peu près. Voilà. Donc il y a Modem Fax, 33 kilomètres par seconde. On ne parle même pas de 56, 40 encore. On a un 33, 33 kilomètres par seconde. Les boutons multimédia, c'est sur les claviers, vous pouvez le voir. C'était la grande mode à l'époque, d'avoir des boutons de raccourcis sur les claviers. Maintenant, nos claviers sont quasiment pareils. Mais on a quand même beaucoup moins ce genre de raccourcis assez cheap. Maintenant, les claviers considérés comme les claviers haut de gamme sont les claviers mécaniques. Et c'est assez paradoxal, puisqu'il faut savoir que dans les années 80-70, il y a énormément de claviers mécaniques. Certes, ce n'était pas forcément les plus silencieuses, etc. Et du coup, on est passé sur des claviers type ordinateur portable. Mais, les meilleurs claviers pour l'écriture, il s'est avéré que ce soit les anciens claviers, les claviers mécaniques. Et c'est pour ça que maintenant, si vous voulez avoir un bon clavier, un clavier mécanique, il faut mettre le prix. Vous avez, par exemple, Shiry, vous avez d'autres constructeurs qui le font, Razer aussi. Et c'est devenu des PC plus ou moins faits pour les gamers, les claviers mécaniques. Et pour ceux qui aiment écrire, voilà. Il y a une sorte de retour au toucher qui est vraiment énorme quand vous passez sur un clavier mécanique. Ça n'a rien à voir avec les claviers actuels. Mais maintenant, ça coûte un prix que ça ne coûtait pas forcément à l'époque, puisque nous vivons tous les PC avec ce genre de clavier. Ensuite, deux portes à réception, Range Rover en évasion. Alors, un Panasonic et un Toshiba Satellite. Alors, Toshiba Satellite, c'était le number one à l'époque, avec les iPads, les iPads, n'importe quoi, les IBM. Les IBM, j'ai oublié le nom. Bref, les IBM faisaient des portables. Je suis arrivé, sans me revenir. Et c'était quasiment les meilleurs portables. Mais les Toshiba Satellite étaient très très bien réputés. On a aussi les antivirus. Eh oui, parce que déjà en 1997, on en avait des virus. On en avait quand même, bien 10 ans en arrière encore aussi. Mais, voilà. Les antivirus, si vous allez sur internet. On a aussi les anciennes imprimantes. Alors les imprimantes, ça n'a pas vraiment bougé. Les technologies ont un petit peu évolué. Mais, c'est vraiment un secteur où ça, franchement, il n'y a pas eu énormément. Alors, on améliore au niveau des couleurs, de la précision, de la consommation d'encre, qui a surtout été baissée. La qualité d'impression, qui s'est un peu améliorée. Mais, la qualité d'impression, elle est un petit peu maintenant biaisée, puisque le papier étant plus ou moins toujours le même, ça ne sert à rien d'avoir des grosses... Il pourrait faire des images nickel, mais comme le papier, lui, n'absorbe pas, aussi précisément, l'encre, ça ne rend pas des rendus aussi énormes. Imprimé, avec une imprimante de 2000, par exemple, et une imprimante actuelle, ici, j'ai une haute gamme de 2000, et une imprimante actuelle. Il n'y a pas forcément, beaucoup, de différence de qualité. Bien évidemment, elle va aller beaucoup plus vite à imprimer, que celle de 2000, mais, il n'y a pas tant de différence que ça. Je trouve que c'est un, je trouve que c'est un, c'est un, un périphérique, sur lequel on n'a pas trop évolué, c'est vraiment dommage. En plus, avec les histoires d'obsolescence programmée derrière, actuellement, enfin, c'est n'importe quoi. Et le prix de l'encre, qui est toujours aussi énorme. Couture Magic Super Driver. Alors, c'est qu'une pub, mais, ça me permet aussi de, vous dire qu'à l'époque, ça se vendait super bien, ce genre de choses. Par exemple, maintenant, typiquement, vous installez un ordinateur, vous avez un OS qui, vous installez Windows, par exemple. Windows qui est récent. Windows récent sur un PC, qui est juste un peu moins récent, que votre, votre système d'exploitation. Normalement, il va installer les driver. On va prendre ça par défaut, où il va aller chercher. Vous n'avez quasiment plus de drivers à installer pour vos paléphériques. Ce ne sont pas des paléphériques, pour ce qui est carte mère, pour ce qui est carte graphique, carte son, etc. Mais, à l'époque, sans internet, c'était un peu compliqué d'avoir des drivers quand vous installez un programme. En général, vous aviez, quand vous achetez un paléphérique, vous achetez, vous avez le CD avec. C'est vrai. Mais, je vous laisse imaginer la pile de CD que l'on se tape à la fin. Et bien, il y avait des programmes qui permettaient de condenser énormément de drivers de tous types, que ce soit pour les imprimantes, que ce soit pour les cartes graphiques, etc. Et, vous installez ce programme, vous allez chercher, mettez à jour vos drivers aux anciens drivers aussi, pourquoi pas. Et, voilà. Voilà comment vous installez les drivers. C'était avec des packs de drivers. Maintenant, évidemment, c'est totalement obsolète. On peut, évidemment, quand vous installez Windows, vous avez Internet qui est reconnu. Enfin, en tout cas, la câble réseau ou le Wi-Fi. Ce qui est encore problématique, par exemple, avec Windows 7, si vous utilisez Windows 7, ou plus trop maintenant avec Windows 10. Alors, les puces. On est revenu en arrière du coup. ça a bugué pareil. Donc, on était à la page 112. On est quasiment à la fin, je vous rassure. C'est vrai que ça dure pas mal de temps, mais c'était prévisible. De toute façon, on va enlever les packs. Je trouve que ça a pas trop bugué, mine de rien, cette partie-là. Dommage. J'espère que ça va pas faire ça dans les packs de mon F1, parce que je suis un petit peu dans la merde. Je l'ai fait ou pas ? Oh pas, non. Non, je l'ai pas fait. Il l'a pas enlevé. Ah, c'est dommage, parce que franchement, 112, 117, c'est ça ? Voilà. Voilà, donc on passe à la suite. Abonnez-vous au PCMag. Bon, voilà, chaque changement faisait sa publicité. Et pour ceux qui aiment évidemment ma chaîne, un petit grand prix de Microprose qui est fourni avec, un an, 11 numéros. Vous avez les numéros avec chaque CD. Vous avez le PCMag loisir, voilà, 395 francs, soit moins de 30 fois par mois. Et en plus, vous avez le jeu Grand Prix 2 qui est fourni. Incroyable. Donc là, on a encore d'autres imprimantes. On va passer un petit peu là-dessus. Quête complète, le petit informaticien. Voilà, Demon Monster 3D, c'est la 3D. Un petit adaptateur PC Card pour avoir le réseau internet plus rapide. Alors, ça se fait encore un petit peu, mais il n'a quasiment plus. Mais à l'époque, en général, sur les portables, vous avez une petite en-slot pour mettre une carte, une PC Card en fait, ce que vous avez au bout, tout en haut. Et ça vous permettait de rajouter soit un modem, soit parfois d'autres cartes de décompression. Enfin, vous avez plusieurs options avec ça. Même des cartes Wifi. Bien que Wifi, on n'en parle pas trop en 97, mais un peu plus tard, c'est arrivé comme ça. Et c'est ma gloisir. Donc effectivement, c'est la version, je pense, un peu plus tournée loisir qu'informatique pure, je pense. Et voilà, grand concours d'huitième. On pouvait gagner à l'époque, une station qui va avoir de CDSA et d'une valeur de 17 000 francs, 10 billets d'avions pour Bangkok, et aussi un pilot US Robotics de Palm, les petits agendas de poche, qui se vendaient plutôt bien d'ailleurs, dans les années 90. Alors, donc il n'y en a pas toujours. Alors, ça part un petit peu de 6. Facilitex en 3D, voilà. Voilà, l'adoptibilité apparemment qui permet de faire une écriture en 3D. 253 ! Pourquoi pas ! Alors, les autres réponses magazine pour vous signaler que toutes les applications des pages précédentes sont compatibles avec toutes celles des pages suivantes. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais bon. Vidéophonie sur internet. Ah, ben justement, on pouvait déjà s'appeler sur internet. Là, c'était déjà le cas à l'époque. Mais on parle de la visiophonie. Vous avez connu peut-être le programme WebMeeting sur Microsoft 98, je ne sais pas s'il y avait une 1995, qui permettait justement d'afficher la webcam d'un correspondant en face. Alors par contre, il faut une liaison de 28,8 kiosites par seconde. qu'est-ce qu'ils disent ? 30 à 35, 45 minutes pour télécharger ses programmes. DeathMeeting, ils en parlent sur Microsoft, justement. Et ça permettait déjà, avant la sortie de MSN, de pouvoir se voir en webcam. Évidemment, je vous laisse imaginer la qualité vidéo. Vous pouvez voir, voilà. la qualité des webcams à l'époque, elle est très faible. On devrait peut-être avoir du 320 par 240. 1640 par 480, limite, si vous avez un modèle de fou, il y a encore, j'en doute. Et surtout, des fréquences de rafraîchissement très très faibles. Ce qui fait que vous voyez un petit peu vos correspondants de manière pas totalement fluide, on va dire. Peut-être 15 images secondes, 20 images secondes, c'est une bonne connexion. Il faut que les deux côtés, vous avez la bonne connexion aussi. Mais c'était possible déjà en 1997, de se parler en vidéo. On a donc quelques autres parties là-dessus. Nettoyeur 95, est-ce que je veux dire ? Ah ! Nettoyeur 95, les outils qui permettent de défragmenter. Alors, le défragmenteur de disque est apparu, il me semble, en 98. Il me semble. Pour Windows, il était intégré dans Windows. Mais, il existait déjà des programmes qui permettaient de le faire sur Windows 95. que je dis là par contre, un mètre entre... avec une étoile, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait eu un défragmenteur pour Windows 95. mais, du coup, il y a des programmes qui pouvaient se réoccuper. Alors, la défragmenter, c'était remettre les fichiers, supprimer, dans les blocs du disque, les reorganiser, etc. parce que, parce que, le système de fichier de Windows a tendance à se bordeliser au fur et à mesure que vous l'utilisiez. Et, ça ralentissait l'accès aux fichiers. Ça rendait que c'est beaucoup plus lent. A l'heure actuelle, avec les SSD, ça ne se voit plus. D'ailleurs, il ne faut surtout pas défragmenter un SSD. Ne faites jamais ça. Ça va plus le tuer qu'autre chose. Et, hormis ça, maintenant, le système de fichier de Windows a quand même bien évolué depuis Windows Vista. la fragmentation se fait quand même beaucoup moins que sur les anciens Windows comme, par exemple, Windows XP, 2088, 95, etc. Alors, donc là, c'est encore une pub pour un scanner, cette fois-ci. Director, un doublage du multimédia. Alors, Director 6, je ne sais pas à quoi ça sert, par contre. Acromédia, pour visiter, internet, multimédia, je ne sais pas à quoi ça sert, par contre, ça, je n'ai pas connu. Programmation, d'accord. Interactivité, ignorons qu'à quoi l'interface, études du lingot. Je pense que c'est pour fournir du multimédia, en fait, peut-être sur internet, ou des programmes multimédia. Le grand livre, 1995. si vous voulez l'acheter ou le commander, voilà, vous pouvez remplir ce coupon et l'envoyer. Smart Suite 97, voilà, du coup, une suite, ça c'est de Lotus, alors, il faut savoir que vous aviez la suite Office, Microsoft, mais à l'époque, vous aviez encore Lotus, qui était quand même, le concurrent, depuis toujours, avec Lotus 1, 2, 3, Microsoft, même si Microsoft a remporté, finalement. On va voir au final. Donc là, on a la suite d'IBM, enfin d'IBM, oui, Lotus, qui n'était pas encore racheté par IBM, je ne crois pas. Je ne sais pas, à cette époque, s'il avait déjà été racheté. Mais en gros, vous avez des outils, si vous connaissez Lotus Notes, voilà, ça vient à peu près de là. Mais ça permettait de faire des tableurs, comme Excel, ça permettait de faire du Word, ça permettait de faire un peu comme PowerPoint aussi. Vous avez aussi pas mal d'outils performants, comme de la messagerie. Beaucoup d'entreprises utilisent encore Lotus, à l'heure actuelle. Elle en passe sur Delphi. Alors Delphi, je pense que c'est pour la programmation. C++ et C++, voilà. Le support des transferts de fichiers, maintenant via FTP, enfin en tout cas à l'époque. Voilà, ce navigateur écrit avec Delphi témoigne d'une ouverture vers Internet. Voilà, ça permet de créer des programmes comme ça. Partition Magic, voilà, si vous voulez partitionner de manière plus subtile, vos disques durs, vos démarrages avec peut-être plusieurs versions de Windows, je sais pas, ce genre de choses, vous pouvez les faire, ça existe toujours ce genre de programme, mais à l'époque, évidemment, c'est toujours vendu. 790 francs, ça peut même pas donner. Alors, on va du coup, passer à la suite. Voilà, les boucliers. Alors, j'ai une petite note après à vous montrer. J'espère qu'on va y arriver rapidement, parce qu'on est quand même à 55 minutes. J'aimerais pas trop aller plus loin que l'heure. Je pense qu'on a un peu... cd shopping, commandé au cd rom par Minitel sans carte bleue ni chèque. Allez-y ! Easycom. Donc là, on est revenu par contre, j'ai l'impression... Non, on n'est pas revenu, on n'est pas revenu. After Dark, sauvez votre écran de la routine. Donc voilà, ils présentent After Dark, donc en gros, c'est des animations, des fonds d'écran animés, etc. Animés, surtout... surtout l'écran de veille, je précise. Là, il parle de ballon. Là, c'est des jeux vidéo, pour le week-end. Et là, on est revenu au début. Donc on va voir juste la page sur laquelle on s'est arrêté, 148. Et on va bientôt terminer, de toute façon, le bouquet, quasiment la fin. Alors je n'ai pas trouvé le cd rom, qui était fourni avec, malheureusement, mais ça aurait été intéressant de le lancer, découvrir un peu ce qu'on avait, pour pouvoir l'utiliser. Donc du coup, on va passer à la suite. On va faire... Voilà. On a aussi évidemment, les jeux éducatifs, pour les enfants, pour apprendre. Ça a toujours existé, et je pense que ça existera toujours. Pas forcément en logiciel maintenant, mais peut-être en site internet. Parce que maintenant, les enfants sont déjà arrivés sur YouTube à vous trois ans. Donc voilà. Alors là, vous avez souvent, c'était énormément le cas sur les bouquins informatiques, c'est souvent les petites fiches qui vous expliquaient, par exemple, un thème, comment faire ci, comment faire ça, ce tel programme, par exemple sur Ciel, sur Excel, etc. Vous voyez qu'il y a un numéro de fiche, vous pouvez même découper, si vous voulez avoir des fiches pour tel logiciel, et savoir comment on fait tel ou tel truc, et bien vous pouvez faire une petite collection, à la fin de l'année, avec tout ce qui correspond à tel logiciel, et avoir une petite banque de données, plutôt que d'acheter les bouquins. Donc que les images dans HTML, par exemple, l'image src égale image, c'est du code, mais par exemple, ça pouvait être très utile à l'époque, pour quelqu'un qui ne savait pas, parce que s'il n'avait pas internet, il pouvait faire comment ? Bon, s'il n'a pas internet et qu'il utilise HTML, il y a un problème, mais bon, pour d'autres logiciels par exemple, c'était très intéressant. Du coup, vous avez pas mal, voilà, Access, Ciel, Excel, Tout Navigateur, MS-DOS, PowerPoint aussi, CorelDraw, MS-DOS en la vie, Powerpoint, Windows 3, les usages de la double majuscule, le bon usage de la corbeille, pourquoi pas, mais voilà, c'était aussi de manière à éduquer les gens, à comment utiliser tel ou tel programme, tel ou tel OS, et c'était assez intéressant. Mais des fois, on n'a pas mal des trucs, on se dit, ah ben tiens, avec ce logiciel, je peux faire ça, etc. Donc c'était quand même intéressant. Le salon de l'internet voulu pour les professionnels, le 3 et 5 juin à Paris, nous y serons. Enfin, nous y étions, non mais attends. Donc la page 360. Là, ils vont présenter du coup, Office 97. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu, alors on ne voit pas trop là, on a l'outil, il y a Internet Explorer 3 qui est fourni. Microsoft Office occupe une taille conséquente sur le disque, entre 100 et 400 mégas, suivant les options choisies. Souvenez-vous, on parle par exemple d'un disque dur de 1 giga pour le compact. Imaginez, vous installez tout, vous avez 400 mégas de prix. C'est en gros, c'est comme si sur votre disque actuel d'Altera, le programme, en proportion, faisait entre 100 et 400 gigas. Alors, je sais qu'actuellement, certains jeux font plus de 100 gigas, effectivement, mais des jeux qui font 200, 300, 400 gigas, j'en ai jamais vu. Désolé. En proportion, c'était quand même énorme, d'avoir la suite Office entière. Voilà, donc le contenu du CD-ROM, ils expliquent à peu près tout ce qu'il y a dedans. C'était quand même vraiment détaillé. Il y a pas mal d'explications. Voilà, ils choisissent les bons registres. Ils expliquent les bases de registres, pourquoi pas. Caméscope, là c'est toujours la suite Office qui est présentée, vous l'aurez compris. Personnaliser l'installation d'Office, on est revenu sur PC-disc, c'est super. Voilà, approfondir Office, tous les bouquins liés avec, pour apprendre. Avec la petite barre d'Office que vous avez à gauche, ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur les Windows 95, 98, parfois aussi Windows ME, c'est que quand vous avez la suite Office, vous avez une petite barre sur la droite, qui est assez sur le bureau, il s'est permetté d'avoir des raccourcis directs vers les applications, et voilà, quelques menus rapides. Voilà, les langues étrangères, des programmes d'enseignement. Le ZIP, alors on n'a pas trop parlé effectivement du ZIP, mais, comme il le dit, c'est une mémoire de masse appréciée, répandue. En gros, à l'époque, en 1997, vous aviez les CD, voilà, les disquettes, qui étaient encore beaucoup utilisées pour les transferts rapides de fichiers, mais on avait les lecteurs ZIP, quand vous en avez un, ça valait un petit peu cher quand même, mais quand vous en avez un, c'était vraiment génial, parce que vous avez des capacités qui étaient infiniment supérieures au format d'une disquette. Et surtout, les ZIP sont en général réinscriptibles. Le ZIP, vous ne l'utilisez pas une fois, vous pouvez effacer les données, c'est quand même un disque en fait, et vous pouvez les enlever. Donc, ça a remplacé quand même aussi le CD-ROM, mais finalement, ça n'a pas si bien marché que ça, par rapport au CD, c'est un petit peu dommage. Mais, voilà, donc, je ne sais pas quelle, quelle valeur ils avaient en 1997, enfin en tout cas au niveau de la taille, mais il me semble que, enfin, j'ai vu des lecteurs ZIP à l'époque, je crois que c'était 100 mégas, 200 mégas, 300 mégas, peut-être qu'en 1997, ça devait faire des lecteurs ZIP de 20 ou 40 mégas, et 20 ou 40 mégas comparé au 1,44 d'une disquette, c'est énorme. Et là, du coup, on est revenu, j'ai l'impression, 178, je crois qu'on est revenu, 114, 172, enfin non, on est toujours dans les bonnes pages, ok. Voilà. Donc, ça c'est suite aux courriers qui ont été envoyés en général, ou par internet. et en général, ils demandaient une explication, comment c'est, comment ça, et parfois, ils répondaient directement avec un tuto, comment faire telle ou telle chose. Voilà, les fichiers sensibles, j'ai modifié les options dans le fichier ms2.6 pour retirer multibout, je n'arrive plus à redémarrer, pourquoi ? Donc, il vous explique ce qu'il faut changer, etc. si vous n'allez pas démarrer, des virus et word, etc. Voilà, donc, deux explications, et voilà, et du coup, je m'arrête là-dessus, parce que, Yvan le Boloq, il va en faire bien évidemment d'autres choses, puisqu'il était aussi à la radio, etc. Mais, il présente Windows 95, et ce CD, sans déconner, j'ai trop envie de vous le montrer, parce que franchement, ça doit être énorme. Windows 95 présenté par Yvan le Boloq, je veux dire quoi, c'était tellement improbable, il faudra seulement que je trouve ce CD. Il faudra seulement que je trouve ce CD, et je pense qu'on leur fera une vidéo, parce que vraiment, il n'y a de quoi spoiler. Si en tout cas, c'est aussi drôle, avec Caméra Café, même si évidemment, il n'était pas encore dans Caméra Café à cette époque-là, ça peut être pas mal. Donc, je vais essayer de trouver ça. Si je vous le trouve, franchement, direct une vidéo, parce que, je crois que je suis fan du personnage, mais bon, si vous avez connu Caméra Café, j'ai un coup de convenant, et s'il est un petit peu pareil, à moins que ce soit drôle. Donc, on va essayer de trouver ça. Les secrets du FTP maintenant, avec, bah oui, lecteur FTP, lecteur en ligne, pour chercher les fichiers, etc. Donc, voilà, ils expliquent un petit peu tout. Le FTP, c'est pour le logiciel actuel, par exemple, c'est FileZilla, même depuis Windows, pour utiliser le FTP. Et, bah, on est revenu au début, donc à la page 180. On va s'arrêter là-dessus, de toute façon, c'est fini. Et puis, rien de plus. Donc, voilà. Donc, c'était... Alors, je vais passer, je reviens un petit peu sur... sur le FTP, peu importe. Voilà, donc, un petit peu, en revue de ce PCMag de 97, en tout cas, de mai 97, j'ai dit avril, c'était mai 97. C'est logique, parce qu'il y avait le poisson d'avril, le mode d'avant. Voilà, voilà ce que vous aviez, il y a, à peu près, 23 ans, en informatique. J'espère que ça vous a plu. On fera sûrement une autre vidéo, bien évidemment, parce que c'est une série, peut-être forcément sur l'informatique, mais sur le programme, peut-être, dans le jeu vidéo. Ou même sur la F1. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, si vous restez le soir, à la prochaine pour notre numéro. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...